Stéphanie Seguin a dit oui à Frédéric Diefental. Pour immortaliser le plus beau jour de leur vie, l'acteur a partagé un beau cliché sur Instagram avec celle qui est désormais devenue sa femme. Une photographie très tendre. Frédéric Diefental s'est marié. Sur Instagram, l'acteur de la série Taxi a confié son bonheur en partageant un cliché avec celle qui est désormais devenue son épouse. Presque dix ans que nous cheminons ensemble. Le 15 juillet la femme de ma vie est devenue ma femme avec un oui. Enfin deux en comptant le mien. Que si est-il bon l'amour ? J'espère que si est-il encore loin grand je trouve. A-t-il écrit en ajoutant les hashtags ? Hashtag mariage hashtag amour hashtag famille hashtag ami. Comme vous êtes beau. Félicitations à tous les deux, plein de bonheur à vous pendant encore de longues années, très beau couple votre épouse est superbe longue toute à tous les deux, félicitations. Soyez heureux. L'amour est beau, félicitations à vous deux et tous mes voeux de bonheur au pluriel parce que dans la vie faut être gourmand avec la personne qu'on aime, son âme sœur. Toutes mes félicitations pour votre mariage je vous souhaite tout le bonheur des joies de l'amour en illimité tout au long de votre vie à deux peut-on lire en légende. Discrits, le couple est apparu pour la dernière fois ensemble au 62e festival de la télévision de Monte Carlo le 17 juin 2023 afin de célébrer l'arrivée du casting de la série Ici Tout Commence, TF1, dans laquelle Frédéric Diéphantal incarne le rôle d'Antoine Myriel depuis 2020. S'ils ont toujours gardé le secret sur leur histoire d'amour, ils sont apparus pour la première fois sur un tapis rouge en 2016 lors du vernissage d'une exposition Avengers dans le quartier de la Défense à Puto. Deux ans plus tard, Stéphanie Seguin a été photographiée sur le tapis rouge avec un énorme baby bump. Quelques mois plus tard, elle donnait naissance à leur fils Solan. Le 15 février 2021, pour la Saint-Valentin, il avait également écrit une très belle déclaration, « Je connais ma chance d'être follement amoureux de ma chérie et follement amoureux de la vie ». Bonne fête à tous les amoureux et toutes les amoureuses. Pour rappel, c'est-il le troisième enfant de l'acteur puisqu'il est déjà papa de Gabriel, né en 2005 de sa relation avec l'actrice Gwendoline Amon, et d'une fille dont on ignore le prénom. Il a également été en couple dans le passé avec Claire Cahim, de 1999 à 2001. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !